Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tuto. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir quelques petites techniques pour réaliser des illustrations à la manière de Cécile Hud à l'aquarelle. Voilà. Alors, pour commencer, vous trouverez ici le matériel qui vous sera nécessaire. Donc, bien évidemment, munissez-vous d'une petite assiette en céramique, c'est très bien, dans laquelle vous viendrez déposer, si vous avez le matériel chez vous, de l'aquarelle en tube. Sinon, vous pouvez également utiliser une palette d'aquarelle en godet. Si vous avez quelques petites encres type encre à alcool, n'hésitez pas également à en prendre quelques-unes. Ici, j'ai choisi une couleur jaune et une couleur rose. Pour les aquarelles en godet, nous avons un panel de couleurs qui se trouve juste ici. Et dans les aquarelles en tube, j'ai choisi les aquarelles vertes. Ensuite, il vous faut également des pinceaux. privilégier des pinceaux à la vie, comme celui-ci. J'en ai choisi deux tailles pour pouvoir réaliser deux sortes de graphismes. Un petit torchon, c'est toujours bien pour pouvoir essuyer ses pinceaux. Un petit pot d'eau. Et enfin, deux posca de tailles différentes également. Voilà. Tout ce matériel va nous permettre de réaliser deux petites illustrations à l'aquarelle rapides. Je vais vous donner de petites techniques qui seront très efficaces pour vous. Alors, dans un premier temps, je vous invite. J'ai également pris du papier, bien entendu, de type papier pour aquarelle. L'idéal, c'est d'avoir un papier assez épais, à peu près 300 grammes. Je vous conseille, en tout cas, pas moins pour une question d'absorbation de l'eau. Voilà. Afin que votre papier ne gondole pas. Si votre papier n'est pas assez épais et que vous avez du scotch repositionnable, je vous invite à en mettre sur tout le cadre de votre papier, bien scotché à un carton, par exemple, ou un vieux calendrier. Et ensuite, vous pourrez le décrocher en venant tout simplement passer un petit coup de sèche-cheveux tout autour pour éviter qu'il ne déchire votre feuille. Voilà. Alors, je vais tout simplement dégager un petit peu ce matériel d'aquarelle pour l'instant car nous allons commencer avec les marqueurs. Ici, je me suis munie de deux feuilles de brouillon qui sont simplement une feuille d'aquarelle en format A3 que j'ai coupée en deux. C'est pour pouvoir vous permettre de venir faire des essais. Je me permets juste de changer l'angle de notre caméra. Voilà. Alors, tout d'abord, quelques astuces pour jouer avec le Posca. Déjà, rien que là, vous avez des traits différents. Donc, l'idée, c'est de venir jouer sur l'épaisseur du trait. Et ce sera notre première partie. Hop ! Épaisseur du trait. Ce que l'on appelle aussi En dessin, les déliés et les pleins. Les déliés sont les traits fins, les pleins, les traits les plus épais. Ou bien, les déliés correspondent à la lumière ou au passage de la lumière. Et ici, les pleins correspondent aux ombres. Donc, pensez bien à secouer vos Posca si ces derniers ne vous donnent pas assez d'encre. Et venez ici, tout simplement, jouer avec l'épaisseur. Vous pouvez également doubler votre trait et venir faire du remplissage. Voilà, l'idée est pour vous vraiment de venir faire une recherche autour de ce trait, plus ou moins épais. J'ai un Posca pas très loin de moi, un troisième Posca, qui est vraiment de taille supérieure. Regardez. Je vais vraiment vous montrer ce qu'on peut faire également avec ce type de Posca. On peut vraiment venir chercher un trait très large, un trait plutôt fin. Et on arrive même à du trait fin avec ce Posca-là. C'était vraiment pour vous montrer. Je ne vous oblige pas à utiliser ce type de Posca pour cet exercice, en tout cas. Ensuite, dans un premier temps, une fois que vous avez réalisé cette recherche autour de l'épaisseur du trait, Ce que je vous invite maintenant à venir chercher, puisque ce sera autour des formes végétales, bien entendu, ce sont justement toutes ces formes. Donc, en deux, on vient faire une recherche de formes. Posca fin, dans un premier temps. Et on vient, tout simplement, réaliser de petites branches ici, avec quelques feuilles dessus. Vous pouvez également les faire dans l'autre sens, plus ou moins grandes, plus ou moins garnies. Vous pouvez également venir chercher un type de feuilles. Comme ceci. Vraiment des gestes lâchés. Essayez de faire votre trait en une seule fois. Si vous me voyez faire ici. Hop. Vraiment, j'essaie d'avoir un trait en une fois. C'est votre feuille d'exercice, c'est votre feuille de brouillon. Allez-y. Vraiment, ne soyez pas bloqués par votre mental, j'ai envie de dire. Parce que c'est souvent le mental qui nous bloque. Venez faire des tests, comme ceci. Et puis, une fois que vous avez fait des tests avec ce pinceau fin, rien ne vous empêche de venir jouer avec le Posca un peu plus épais. Donc, par exemple, pour faire le contour d'une feuille, tout simplement. Hop. Et à l'intérieur de laquelle, vous allez venir jouer avec le Posca plus fin. Cherchez les nervures, par exemple, de cette feuille. Voilà. Continuer ses recherches autant que nécessaire. L'idée, c'est d'ensuite pouvoir venir sélectionner les formes qui vous plaisent. Et de venir les reproduire sur votre format final. S'inspirer des... S'inspirer des... Du champignon, par exemple. Vous pouvez également réaliser... Des choses... Un peu plus... Originales dans la forme. N'hésitez vraiment pas. C'est tout un exercice de recherche que vous devez mener dans cette première partie. Voilà. Inspirez-vous également de végétaux. Si vous avez besoin, je vous laisse faire des recherches d'images. Cherchez des formes simples. On simplifie au maximum les traits. Donc là, vous voyez, on avait l'étape 2. Et j'ai oublié ici de vous écrire étape 3, d'ailleurs. Très important. L'étape 3, c'est le mélange des deux. Le mélange des deux types de traits, épais et fins. Vous pouvez encore faire d'autres types de recherches. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Prenez le temps de faire ces recherches graphiques. Il faut vraiment que ce soit source de plaisir pour vous. N'hésitez pas. Ça ne sert à rien d'avoir un trait vraiment bien délimité au fini. Des fleurs en forme de cœur. Le Posca, d'ailleurs, c'est un marqueur acrylique. Donc, pour l'instant, c'est la première étape de notre travail. Tout à l'heure, ça sera la dernière. Parce qu'effectivement, si on vient par-dessus rajouter de l'aquarelle, qui est donc un mélange de pigments et d'eau, eh bien, avec l'acrylique, ça va ne faire que diluer ce trait de Posca. Donc, il faudra le faire une fois que notre dessin sera bien sec. Voilà pour la première étape. Je refais une petite transition ici. Donc, vraiment, ne vous sentez pas du tout gêné. Je laisse dans le petit carré ici les exemples. Vous ne vous sentez vraiment pas gêné par cet exercice. C'est vraiment, prenez le temps, faites autant de brouillants que nécessaire. Faites ces recherches ici. Donc, dans un premier temps, vous avez les traits. Une fois que vous avez fait quelques formes simples, venez faire des mélanges de formes. Et ce sera ensuite intéressant de composer ces deux techniques-là pour pouvoir faire le rendu final. Maintenant, on va faire, sur un second brouillon, des tests à l'aquarelle. Je décale ma feuille comme ceci et je repasse en plein écran pour que vous puissiez bien voir la suite. Donc, on se munit de l'assiette. les godets juste ici. Vous avez deux espaces de chaque côté qui vous permettent de faire des mélanges si vous le souhaitez. Ensuite, le petit torchon, bien entendu. Mes pinceaux. Mon poudre. Ça fait beaucoup de choses, effectivement. Et mes encres. Donc, je vais mettre quelques encres dans mon assiette. Quelques gouttes suffisent. Vous verrez, il faut souvent les diluer car elles sont très concentrées. J'ai choisi une rose et une jaune. C'est plutôt pour faire des essais. Pinceaux fins. Dans un premier temps, je viens l'humidifier un petit peu dans mon pot d'eau. Vous ne voyez pas très bien ce que je fais. Je remonte juste ma caméra. Voilà. Donc, je le trempe dans mon pot d'eau juste devant moi. Je le tapote un petit peu sur mon torchon pendant le V au maximum l'eau qui se trouve à l'intérieur car ces pinceaux à la vis sont des pinceaux avec de grands réservoirs qui vont contenir beaucoup d'eau et vous pourrez l'utiliser plusieurs fois sans être obligé de venir le retromper dans votre pot d'eau. C'est aussi ce qui est intéressant pour cette technique-là parce que ça va nous permettre de venir faire plusieurs essais sur la même planche. Donc, je commence. J'écrase entièrement mon pinceau et je viens complètement tourner celui-ci sur lui-même sans bouger. Voilà. Vous pouvez vous aider de vos deux mains si c'est nécessaire. et voilà comment vous allez obtenir un rond. Je ne sais pas si vous le voyez bien c'est vrai qu'avec la couleur jaune c'est peut-être pas évident. Je vais essayer avec un mélange avec du rose. Pourquoi pas ? On sera sur quelque chose d'un peu plus orangé. Déjà, dans un premier temps faites des ronds comme celui-ci. Essuyez votre pinceau si c'est nécessaire. Encore des ronds. Tant que vos ronds ne sont pas bien jaunes bien intenses en couleur si c'est ce que vous recherchez et bien complets. Là, vous voyez ça fait un espace de blanc. Et bien pourquoi pas le conserver ça peut être intéressant aussi. Mais c'est en testant plusieurs fois que vous allez vous rendre compte. Et sachez aussi qu'on ne fera jamais deux fois le même rond. Donc s'il y en a un qui vous plaît effectivement je vous invite à un petit peu vous détacher de cette idée de vouloir reproduire le même. C'est l'aquarelle. Il y a ce côté assez léger et surtout détaché de il faut se détacher en tout cas de vouloir reproduire absolument la même chose. Voilà, là j'ai des jaunes bien intenses. Je vais les laisser pour l'exercice du rond parce qu'effectivement ils sont bien pleins et ça me convient comme ça. Maintenant, je vais venir faire des recherches autres autour des végétaux toujours. Pourquoi pas réaliser une fleur un petit peu comme ça. Alors là, vous voyez il y a différents types de traits. Et bien ces différents types de traits je réussis à les avoir grâce à une gestuelle un petit peu comme ça. Là, je les fais bien contraster mais dans l'idée c'est une question de votre poignet. Tout vient du poignet ici. Là, j'appuie et plus je vais devenir légère et remonter mon poignet plus mon trait va s'affiner également. C'est toujours un peu cette idée du dédié et du plein. Ici, vous allez avoir quelque chose de rempli et là, vous allez venir en finesse. Voilà. Faites-vous aussi des essais comme ça de traits. Soyez fin au départ puis venez appuyer ensuite. Voilà. N'hésitez pas à courber vos traits. Peut-être pour une recherche de végétaux un peu plus allongés en forme de feuille comme ceci. Comme je vous disais pour cette rose ici que je reprends et bien tout réside dans ma gestuelle. Si je suis légère, j'aurai un trait fin. Si j'appuie davantage sur mon pinceau, mon trait va s'épaissir. Je peux également prendre un pinceau plus gros si je le souhaite pour avoir des zones plus remplies. Je vous montre. Le principe est le même. C'est un pinceau à la vie donc avec un grand réservoir d'eau. Et au niveau de la pointe, vous retrouverez également cette même finesse. Peut-être qu'il faut ajouter parfois un peu plus d'eau. Ah ! Je me rends compte que vous n'y voyez pas forcément très bien sur le bas de cette feuille. autant pour moi. Normalement, ça devrait être mieux pour vous. Faites des petites recherches autour des aquarelles. Là, je n'ai fait que dans les teintes de jaune. J'aurais pu également venir chercher prélever un petit peu de ces vers que j'ai déposés dans mon assiette et qui sont donc des aquarelles en tube parce qu'il en existe effectivement en tube, en godet comme vous les voyez sur ma droite ici. Mais vous avez également des aquarelles en crayon et en feutre. Alors, effectivement, on n'aura pas le même résultat en fonction du type d'outils utilisé. Mais pour ce qui est des godets et des tubes, vous aurez quasiment la même recherche et le même travail. Donc là, pareil, venez faire ces essais. N'hésitez pas à remplir votre pinceau. Vous allez voir aussi, là, j'ai pris pour les jeunes des encres à alcool. Vous allez voir également combien l'aquarelle, qui est donc un mélange de pigments et d'eau, est beaucoup plus douce dans sa teinte. Vous le voyez déjà, là, j'ai des verres beaucoup plus dilués. Voilà. Faites ce même geste du délier et du plein. Ça pourrait être intéressant pour vos tiges. À vous de voir. Voilà. Alors, on va pouvoir passer au rendu final avec toutes ces planches de recherche que vous aurez effectuées en premier. Je me permets de faire de la place car le format est légèrement plus grand. Je ne vous ai pas parlé aussi de ceci. Vous pouvez vous munir d'une craie, d'un crayon de couleur, d'un pastel sec. On va voir pourquoi. Peut-être pour réaliser en base de votre dessin un petit pot, une tasse, quelque chose, un vase, pourquoi pas, rapidement, en quelques traits, dans lequel votre composition florale s'invitera. et on viendra, pourquoi pas, réaliser une petite échelle en base posée sur votre vase. Voilà. Ça, c'était très rapide. C'était pour vous montrer l'intérêt de cette petite craie dont je vous ai parlé. Et en attendant, je vous invite à vous munir de votre format final. je vais donc rajouter rapidement de l'encre dans mon assiette. Je vais également recadrer ma caméra. Comme je vous l'ai dit, on laisse les Posca par côté et on va donc dans un second temps les utiliser. Pour l'instant, on n'en a pas spécialement besoin. Tout l'intérêt de l'exercice va être également de savoir s'arrêter au bon moment. Je m'explique sur ça. Parfois, vous allez vous poser la question « Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? » Lorsque vous vous posez cette question, c'est que d'avance, il n'y a plus rien à rajouter. Voilà, vous avez peut-être atteint la limite de votre composition florale et dans ce cas, je vous invite à vous arrêter. L'idée aussi, c'est de faire quelque chose, une composition végétale assez légère, assez onirique et poétique. Donc, vraiment, ne venez pas en charger de trop. Si ça vous rassure, toujours l'outil crayon à papier et vous vous délimitez sur la feuille un espace de travail. Voilà, si ça vous rassure également, vous pouvez commencer par la base, donc ce vase, ce pot, ce que vous voulez. Moi, je vais le faire en dernier, pour celui-ci en tout cas. On verra ensuite si on en fait un second. Alors, je commence avec quelques ronds. Pourquoi pas diluer mon encre jaune au maximum pour avoir des ronds plus aquarellés. hop, celui-ci, c'est mal fini, c'est pas grave. C'est aussi une recherche graphique qui peut être vraiment intéressante. Pourquoi pas diluer encore davantage ? Vraiment avoir quelque chose encore plus dilué. Vous pouvez aussi, si votre rond ne vous satisfait pas, repasser l'air légèrement par-dessus. Voilà, vous avez quelque chose d'un peu plus fini. Trois ronds par ici. Ok. Super. Un petit dernier par là. Hop. je viens réaliser cette fameuse fleur avec des traits de taille différente. c'est vraiment agréable. Je vous assure, c'est un exercice qui est facile et abordable pour vous. C'est une bonne découverte de l'aquarelle, je trouve. Et en plus, avec le retour des beaux jours et de la chaleur et du printemps, c'est vraiment très 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 chouette. Hop. Alors, tac, je vous invite à continuer cette composition. Je vais peut-être ajouter une autre couleur, quelque chose d'un peu plus orangé. Je vais chercher dans ma palette d'aquarelle qui se trouve juste à côté de moi. Pourquoi pas changer de pinceau aussi, l'occasion de prendre le pinceau à la vie plus épais. Un rouge orangé, ça peut être vraiment sympa. ça peut vraiment bien se prêter à l'exercice aussi. Allez, on se lance, il ne faut pas hésiter. Voilà, ça donne des choses un peu plus pastelles, ce n'est pas très grave. On vient davantage rajouter d'eau et d'aquarelle sur son pinceau. C'est léger, mais c'est peut-être suffisant pour ce... Rien ne vous empêche ensuite de venir le retravailler d'ailleurs à l'intérieur. Mais c'est peut-être suffisant, effectivement. Vous pouvez aussi venir tapoter comme ça par endroit. rien ne vous empêche de laisser ce genre de petites choses. Hop ! On pourrait s'en servir ensuite pour faire une grappe. On va trouver ensemble à quoi ça pourrait vraiment servir. Parce qu'ensuite, l'idée, c'est de venir composer, effectivement. Vous voyez, là par-dessus, finalement, je rajoute une fleur. Je vais densifier légèrement ici l'effet grappe. Voilà. Je reviens avec des jaunes. Finalement, j'ai envie d'agrandir cette fleur. Vous voyez, c'est aussi un ressenti de ce que vous allez pouvoir ajouter à votre composition. Et enfin, pourquoi pas, ici, venir rapidement faire quelques ronds. Alors, je vous avoue que je n'ai pas forcément le recul sur mon visuel. Mais voilà, je vais faire un... Je ne sais pas, je m'arrêterai peut-être ici. Oui, je vais m'arrêter ici. Vous voyez, je me suis posé la question, eh bien, je m'arrête. Je m'arrête et je vais donc pouvoir laisser de côté les aquarelles et me munir de mes Posca pour cette deuxième étape. Alors, l'idée, c'est de laisser bien sécher les endroits où vous voyez cette lumière qui se dépose. Donc, pourquoi pas faire ma petite base, mon pot, ma tasse. c'est vous qui voyez. Petite réflexion du moment, on prend quand même quelques minutes pour réfléchir à quoi réaliser ici. Essayez de le tracer en entrée si c'est possible pour vous. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser l'outil créant de papier. Si ça vous rassure, aussi. J'espère que vous y voyez bien. Hop ! J'ajuste un petit peu la caméra. Voilà. Comme ceci. quelques reflets. Et c'est parti. Vous savez ce que j'ai envie de faire également ? Hop ! Avant toute chose, j'invente une ombre à ce pot. Hop ! vous pouvez ensuite rincer votre pinceau et venir la diluer un petit peu sur le côté, l'agrandir légèrement. Vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir un mélange de couleurs au bout de votre pinceau. Votre pinceau peut être simplement rempli d'eau et vous permettre de venir chercher à estomper directement sur votre feuille. Je vais donc commencer par mes ronds ici en haut. Vous les voyez bien. Voilà. Pourquoi pas reprendre votre feuille avec vos essais et venir chercher quelle image pourrait ou quel motif, forme que vous avez fait dans un premier temps pourrait s'inscrire ici. Alors, on peut aussi s'en servir tel quel et faire quelque chose qui serait délimité dans l'espace du rond. Mais moi, je vous invite aussi à faire parfois des choses qui dépassent, qui ne seraient pas forcément contenues dans le rond. Ça donne aussi une dynamique et de la profondeur à votre dessin et une certaine harmonie entre le trait du Posca et de l'aquarelle. N'hésitez pas à repasser votre trait si nécessaire. C'est le travail où on va venir davantage s'appliquer, c'est vrai, aussi. Rien ne vous empêche également de tourner votre feuille. une petite feuille par ici. Voilà, vraiment, venez vous amuser. vous pouvez en faire plein, énormément. C'est une technique qui est assez rapide. N'hésitez pas à vous faire plusieurs supports à l'aquarelle et ensuite à revenir au Posca, faire vos recherches graphiques comme ceci. Voilà, vraiment, amusez-vous. alors ici. Vous voyez, je peux aussi inventer des petites choses en plus. encore une fois, je ne me sers pas forcément alors attendez, je vais remettre la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, je ne me sers pas forcément de l'espace coloré pour créer une forme au Posca. je peux aussi m'en servir comme d'une petite fleur par exemple. Hop ! Voilà, amusez-vous vraiment. Ça doit être une... Peut-être que votre premier ne vous satisfera pas. N'hésitez pas à continuer ce travail de recherche. C'est vrai que je vous parle souvent de recherche mais c'est vrai qu'il ne faut pas rester figé à un essai. Souvent, il en faut plusieurs et ensuite, on se rend compte qu'on a réussi. voilà. Ma grande fleur, je ne vais même pas la toucher. Elle va venir en arrière-plan, pourquoi pas. Ah, c'est vrai. J'y pense. N'hésitez pas. Vous avez deux voire trois tailles de Posca. C'est vraiment fait pour que vous puissiez venir jouer en épaisseur également. Rien ne vous empêche de venir aussi quadrillé par endroit. repassez vos traits si nécessaire. Alors, ici, on n'est pas encore tout à fait sec. On va laisser pour l'instant. On va venir de ce côté faire une petite recherche aussi. On reprend des formes qu'on a déjà travaillées tout à l'heure. Faites attention avec votre poignet. Ne faites pas ce que je viens de faire. hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà qu'on retrouve la tige par ici. J'en fais encore quelques-uns et ensuite, je vous laisse explorer cette technique. Je n'avais pas vu. Je suis désolée que j'avais la caméra en plein milieu du visage, effectivement. Ça ne devait pas être... Bon, vous me direz, vous êtes plutôt concentré sur votre dessin. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire ce travail de mélange des traits. Vous vous rendrez compte également, en faisant cela, de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins et que, par exemple, vous ne ferez pas dans une seconde réalisation. Mais ça, c'est en essayant, effectivement, que vous allez pouvoir y arriver. et pourquoi pas en rajouter une qui serait collée à celle-ci. et ça peut très bien suffire. On pourrait se satisfaire de ça. Voilà, en tout cas, je vais la laisser comme ça pour celle-ci. je vais juste rajouter une petite feuille par là. et puis ensuite, je vous laisse à vos pinceaux et vos Posca pour faire cette découverte de votre côté. Et n'hésitez vraiment pas à multiplier les essais. Soyez créatifs et amusez-vous. On aurait pu aussi imaginer que le vase ici soit transparent et qu'on voie les tiges au travers. Une fois encore, c'est en faisant des essais que vous allez trouver ce qui vous convient. Une petite échelle pour que les escargots puissent grimper dans ce pot et ce réfugié. Et voilà comment on réalise une toute petite création onirique et poétique au Posca et à l'aquarelle. Je vous remercie pour votre écoute et le temps que vous m'accordez et je vous souhaite une très belle journée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada